Bonjour, je suis Jean-Marc Ligny, écrivain de romans de science-fiction, d'anticipation, accessoirement de fantastique aussi pour les adultes et les jeunes. Une activité, plutôt une passion, je dirais, que je pratique depuis pas loin de 40 ans maintenant et qui m'a permis de publier une quarantaine de livres également. Donc voilà, j'ai écrit de la science-fiction parce que c'est une littérature qui me passionne. Je suis tombé dedans quand j'étais petit et aussi parce que pour moi, la science-fiction, c'est vraiment la littérature du XXIe siècle. C'est peut-être la seule littérature qui nous interroge vraiment sur l'époque actuelle, les temps présents, la société, son évolution possible et qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qui va nous arriver. Pour moi, la science-fiction, c'est incontournable du monde de la technologie d'aujourd'hui. C'est vraiment la littérature de l'époque. Mon dernier roman, justement, c'est Exode, mon dernier roman paru, qui est un roman qui traite, dont le thème est le réchauffement climatique. Il fait suite vaguement à un précédent qui s'appelait Aqua TM, qui traitait aussi du réchauffement climatique. Donc suite est entre guillemets, parce que c'est pas la même histoire, c'est pas les mêmes personnages, le seul élément récurrent étant le changement climatique. Donc dans le cadre d'Exode, on est vers la fin du siècle, plus ou moins, c'est pas précisément daté, mais à une époque où le réchauffement, le changement climatique s'est emballé, la Terre devient une planète hostile à la vie. La sixième extinction des espèces qu'on nous prédit est déjà bien entamée, donc voilà, il n'y a pratiquement plus de ressources, les conditions de vie à la surface de la planète sont très périlleuses. Et l'humanité est sur son déclin et elle le sait. Et donc Exode relate l'itinérance plus ou moins désespérée et très hasardeuse de six personnages en quête d'un endroit où peut-être il ferait mieux vivre quelque part sur la planète, donc dans ce monde très hostile. Mais savoir est-ce qu'il existe un endroit meilleur où vivre sur la planète, ils n'en savaient rien et c'est pas certain du tout. L'un d'eux, en fait, a la chance d'habiter dans une enclave, l'enclave de Davos. Je n'ai pas choisi le nom au hasard. Davos, c'est la capitale emblématique du Forum économique mondial. Donc à cette époque-là, c'est Soudôme, c'est climatisé à l'intérieur et c'est là que se sont réfugiées les dernières élites européennes, sachant elles aussi qu'elles sont condamnées à terme, même si elles veulent repousser un peu l'échéance, puisque les conditions climatiques se dégradant à un point tel que même leur dôme super solide finira par lâcher. Et donc les dernières générations des enfants de ces riches-là savent qu'ils n'ont aucun avenir et s'abîment dans un triste éternel présent. Et à l'extérieur, les autres survivent comme ils peuvent. C'est le struggle for life poussé à ces dernières extrémités. Et voilà, donc Exode, présenté comme ça, n'a pas l'air d'un roman très optimiste, et effectivement, il ne l'est pas. Personnellement, je crains quand même le pire pour l'humanité à relativement court terme. Ceci dit, les humains sont des gens tenaces et certainement qu'il en survivra une partie, mais pas tout le monde. C'est pourquoi je prépare actuellement un nouveau roman sur le sujet, toujours du réchauffement climatique, mais encore plus loin. Dans l'avenir, où là, les ultimes survivants de l'humanité n'ont plus grand-chose d'humain, et la planète Terre n'a plus grand-chose de terrestre. Mais néanmoins, dans ce contexte terrifiant, ce sera une utopie. Donc l'espoir va renaître, parce que ces humains moins qu'humains, sur cette Terre moins que Terre, vont malgré tout essayer de réinventer l'espoir, de vivre et de s'adapter à ces nouvelles conditions, et si possible, de bâtir une société qui se sera franchie des erreurs du passé, et lesquelles erreurs, d'ailleurs, seront considérées comme de terrifiantes légendes, des abominations que leurs ancêtres ont commises. Et donc, ces sous-humains, qui ne savent pas ce qui s'est produit exactement, qui vivent dans un enfer, essaieront, au sein de cet enfer, de semer les premiers germes, peut-être d'un futur paradis. Je n'ai pas encore de date de sortie, je pense que ça va être d'ailleurs défini très prochainement, parce que là, je dois rencontrer la Talente demain, ici. Et je n'ai pas encore commencé, mais je vais m'y mettre. Si je peux hasarder des pronostics concernant mon propre avenir, qui est parfois plus hasardeux que celui de la planète, parce qu'on n'écrit pas sur commande, et l'inspiration ne se commande pas sur Internet, et je n'en ai pas des stocks dans mes tiroirs. Mais sachant où je veux aller, j'estime en avoir à peu près pour peut-être un an, un an et demi à écrire ce livre, donc je peux assez raisonnablement estimer la sortie pour 2015. Du moins, c'est ce que je vais annoncer à la Talente demain. En espérant tenir les délais. Moi, je lis de la science-fiction depuis que j'ai l'âge de 8 ans, en fait. Je suis tombé dedans à cet âge-là, et le premier livre de science-fiction que j'ai lu, c'était mon père qui m'avait offert. Mon père n'étant pas lui-même lecteur du science-fiction, donc je ne sais pas comment ce bouquin lui est arrivé entre les mains. C'est un roman qui s'appelait Le sang des astres, de Nathalie Henberg, auteur français des années 50. et qui m'a fait l'effet d'une bombe nucléaire dans la tête. Ça m'a tout d'un coup dégagé un horizon inouï, un champ littéraire dont je ne soupçonnais absolument pas l'existence. Et j'ai tout d'un coup réalisé qu'une telle littérature d'évasion, puisque là, c'est un pur roman d'évasion, c'est d'ailleurs comme ça qu'à tort, on considère trop souvent la science-fiction. C'était donc du spèce opéra à l'ancienne, si je peux dire. Ce roman, je l'ai retrouvé par la suite. Il est toujours dans ma bibliothèque. Je ne l'ai pas rouvert. Je n'ose pas. J'ai peur d'être déçu. Après, j'ai eu un certain nombre d'auteurs qui m'ont donné des claques à peu près équivalentes, m'ouvrant d'autres sorties, d'autres portes dans ce multivers qu'est la science-fiction, parce que là, on peut vraiment parler de multivers, tellement il y a de possibilités. Il n'y a pas seulement l'avenir, mais il y a aussi ailleurs, plus loin, autrement, d'autres espaces, intérieurs, extérieurs, parallèles. Tout est possible dans la littérature de science-fiction. Donc, un auteur qui m'a fait m'interroger sur la nature de la réalité, justement, une époque où ça a été pas mal questionné, c'est Philippe Kadic. Philippe Kadic, c'est peut-être un nom qui ne dira pas grand-chose au lecteur Lamba de littérature générale, mais il y a au moins une douzaine de ces nouvelles romans qui ont été adaptés au cinéma depuis sa mort, malheureusement. Il ne le sait pas. Le premier d'entre eux, il était encore vivant à ce moment-là, ça a été Blade Runner. Il y a eu Total Recall, il y a eu Minority Report, il y a eu Péchec, il y a eu Substance Mort, il y a eu une quantité, des titres m'échappent, mais une quantité de films, et non des moindres, qui sont adaptés aux nouvelles de Philippe Kadic, qui lui avait un rapport très particulier à la science-fiction. Il était passionné par la perception qu'ont les gens du réel. Existe-t-il une seule réalité pour tous, en fait, où chacun a-t-il sa propre perception du monde, finalement ? Ça revient très gros à ça. Ce qui m'a frappé aussi, ça a été Cordwiner Smith, Les seigneurs de l'instrumentalité. C'est une série de nouvelles et deux romans. C'est tout ce qu'il a écrit au cours de sa carrière. Ça représente peut-être une trentaine de nouvelles et deux romans. Ça se passe à peu près dix mille ans dans l'avenir. Et ces romans-là, situés dix mille ans dans l'avenir, sont déjà d'anciennes légendes. Et la manière d'écrire extrêmement poétique et totalement étrange de Cordwiner Smith m'ont fait penser qu'il était un voyageur venant d'un lointain futur, venu nous raconter des légendes d'un lointain passé qui est encore notre lointain futur. Et Cordwiner Smith ressemble à... Ça ressemble à... Il n'existe aucune autre littérature, aucun autre roman, aucun autre exemple qui rappelle de près ou de loin. Non, c'est purement un ovni littéraire. Un autre ovni littéraire du même genre a été le premier roman d'Andréa Sechbar, autor allemand, qui s'appelait « Des milliards de tapis de cheveux ». Et pareil, c'est une série de légendes sur un empire galactique où un certain nombre de planètes sont dévolues à la fabrication de tapis en cheveux humains. Et donc, il existe des dizaines, peut-être des centaines de planètes où l'artisanat est de fabriquer des cheveux, des tapis en cheveux humains pour orner le palais de l'Empereur. Mais des légendes circulent que le palais de l'Empereur serait tombé, que peut-être l'Empereur serait mort, que des rebelles se seraient emparés du pouvoir, mais rien n'est vraiment certain. Et peu à peu, au fil des nouvelles qui constituent un ensemble cohérent et qui s'abriquent les unes dans les autres, peu à peu, on approche du palais de l'Empereur jusqu'à la dernière, où là, on y arrive et on découvre l'épouvantable vérité. Et là, ça a mis... Moi, ça m'a fait tomber par terre. C'est hallucinant, hallucinant. Voilà, ça, c'est des auteurs qui m'ont énormément marqué et qui me marquent toujours. Je fais toujours des découvertes. En science-fiction française, il y a Alain Damasio aussi, avec l'Aur du Contrevent, qui est pareil, est un troisième ovni littéraire. On n'a jamais vu ça avant. Et seul lui est capable d'écrire ce genre de livres et qui sont... qui est aussi une espèce d'aventure philosophique sur une terre plate où seule une étroite bande est habitable. Le haut et le bas sont entourés de glace et c'est la quête d'une horde. Oui, cette terre plate, j'ai oublié de préciser, est balayée par un vent terrible qui va donc de l'amont vers l'aval. Et il y a la tradition que périodiquement, des hordes de vaillants guerriers remontent ce vent pour essayer de trouver l'origine du vent. D'où le titre, la horde du Contrevent, puisqu'elle remonte le vent à contre. Et c'est toutes les aventures de cette horde. et il y a une imagination, un foisonnement, une truculence du langage qu'on n'a pas vu depuis Rabelais et encore. Donc ça, ce sont des classiques, des œuvres qui resteront, qui dureront à jamais, qui font partie du patrimoine mondial. Là, on transcende les genres. C'est à mettre aux côtés des plus grands auteurs classiques ou contemporains du monde.